Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le boxeur. Première chose extrêmement importante, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus tout de suite pour tous ceux qui rêveraient d'avoir un boxeur. Quand on prend un boxeur, on prend un chien dynamique, on prend un chien qui est plein de vie. Il y a des périodes et il y a des points d'éducation qu'il va falloir reprendre tout de suite de très jeune. Il va falloir y passer un tout petit peu plus de temps qu'avec certains autres chiens, notamment les sauts. C'est sûr que quand vous prenez un boxeur, vous prenez un petit kangourou, alors le temps de lui apprendre à ne pas sauter et surtout essayer de comprendre pourquoi il saute et comment on peut faire pour qu'il arrête de sauter, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais surtout, j'aimerais vraiment que vous compreniez que si vous voulez un boxeur, vous devez accepter qu'il soit dynamique et ne pas vous plaindre en disant ce chien là est trop dynamique ou ce chien là m'a sauté dessus ou il a sali le t-shirt. Il faut le prendre avec le sourire parce que c'est aussi pour ça qu'on va aimer ces chiens là, c'est parce qu'ils sont pleins de vie, c'est parce qu'ils sont pleins d'amour. Et moi, je préfère toujours un chien plein d'amour à qui il faut expliquer qu'on saute pas plutôt qu'un chien qui a des soucis avec l'humain ou qu'un chien qui va être sur la défensive. Acceptez la nature profonde du chien que vous allez récupérer et vous serez heureux toute votre vie grâce à ça. On dit souvent que le boxeur ne se dresse pas très bien, que ça rame un petit peu pour lui faire comprendre les choses. Vous allez ramer si vous ne lui offrez pas ce qu'il a besoin d'avoir en termes de dépenses quotidiennes. Et si jamais vous n'arrivez pas à lui offrir complètement ce qu'il aurait besoin d'avoir parce que vous travaillez, parce que la vie est faite comme ça, il y a deux options. Soit vous l'acceptez en vous disant « je vais avoir un boxeur qui va avoir un peu plus de mal à s'éduquer parce que je ne lui ai pas aussi offert ses deux heures de course par jour ou sa grande balade quotidienne ». Ou alors, vous avez envie d'avoir un boxeur qui va être capable de s'éduquer et de se dresser correctement. Et dans ces cas-là, sortez, courez, amusez-vous, jouez. Et n'oubliez pas une chose, c'est un super athlète, mais c'est aussi un athlète qui a besoin de faire marcher sa tête et son cerveau. Et là, souvent, quand on prend un boxeur, on pense tout de suite à la dépense physique et on oublie qu'il faut lui faire aussi mouliner son cerveau. Il va falloir aussi l'occuper. Donc ça, c'est vraiment deux composantes essentielles à comprendre quand on récupère un boxeur. Dépense physique, dépense mentale, et c'est souvent par le jeu et c'est même quasiment tout le temps par le jeu qu'on obtient les meilleures performances. Et alors, faites gaffe parce que quand votre chien a un petit peu de tempérament ou s'il a son petit côté un peu cabochard, je vous garantis qu'il y a des chiens, si vous les travaillez en force ou si vous exigez des choses d'eux qui ne sont pas par le jeu, ils vont se bloquer. Et quand ils vont se bloquer, ils ne vont plus rien comprendre de ce que vous leur demandez. Et alors après, vous allez ramer pour récupérer, je vous préviens. On y reviendra un peu plus longuement dans la deuxième partie sur tout ce qui est santé et tares génétiques sur le boxeur. Mais quand on a un boxeur en bonne santé, parce qu'on l'a choisi, c'est un bon éleveur qui a fait tous les tests nécessaires. Vous avez le seul chien brachycéphale qui n'est pas touché par les problèmes de respiration liés à son museau. Donc vous avez un vrai super athlète. Bien évidemment, attention quand même, choisissez bien l'éleveur. Il faut que tout soit dépisté et il faut qu'il soit en parfaite santé et qu'il n'y ait aucun souci, notamment de cœur. Attention, ne confondez pas le boxeur avec un bulldog anglais par exemple, sinon vous vous trompez complètement. Juste pour revenir rapidement sur la dysplasie de la hanche, ça touche non pas le boxeur, mais en règle générale plutôt tous les grands chiens. C'est pour ça que sa croissance va être un peu sensible. Il faut faire attention, durant la première année de sa vie au moins, à le faire monter crescendo en intensité en termes d'activité physique. Prenez pas votre boxeur et partez pas à 4 mois faire 20 km. Sinon vous allez le foutre en l'air au niveau ostéo-articulaire. Donc ça on fait attention. Niveau espérance de vie, le boxeur va aller entre 9 et 12 ans. Le boxeur vous coûte grosso modo en termes d'alimentation 50-60 euros par mois, grosso modo. Le boxeur est-il fait pour vivre en appartement ou en maison ? Si vous avez une maison avec un jardin, c'est pratique en fait. Parce que quand on a besoin de lui faire pipi au caca rapidement, c'est vrai que c'est pratique. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Jamais de la vie. Si vous voulez un boxeur bien dans sa tête, bien dans sa peau, si vous voulez en tirer quelque chose, vous devez impérativement le sortir, l'amuser, lui faire profiter de l'extérieur. Donc appartement ou maison, on s'en fout. Si ce n'est qu'il faut lui consacrer du temps, si ce n'est qu'il faut réellement avoir du temps pour lui. C'est un chien qui est fidèle, qui est loyal, qui va vous accompagner partout, qui est toujours disposé à vous suivre. Mais quand on veut un boxeur et quand on veut un beau boxeur, surtout bien dans sa tête et bien dans son corps, ça se mérite, c'est comme tout. Donc il va falloir aussi le respecter. Un chien hyper polyvalent par excellence, vous pouvez quasiment tout lui faire faire. Les sports canins lui sont complètement ouverts. Donc si vous voulez vraiment un chien polyvalent avec lequel vous allez pouvoir vous éclater, foncez sur le boxeur, c'est réellement un super compagnon à ce niveau-là. Et bien maintenant, on va aller voir un passionné de la race. On va aller voir Alain. Alain, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as déboxé avant ta vie ? Ça fait 24 ans. Tu as commencé l'élevage tout de suite ou au départ, c'était vraiment... Non, non, non. C'était vraiment, c'était le fun. C'est quand j'en ai perdu un, malheureusement, du coup, j'ai recherché un autre chien parce que moi, sans chien, comme je l'ai expliqué, j'ai des problèmes un peu dyslexiques, donc j'en avais vraiment besoin, ça me portait. Et du coup, j'ai trouvé chez un éleveur, juste pour la petite histoire. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais c'est quoi votre nom ? Je dis, c'est M. Vandamme. Il m'a dit qu'il y avait eu un blanc. Il m'a dit, mais donc le chien s'appelle Vandamme. Ah oui ? Oui. C'est fou ça, cette histoire. Donc j'ai dit, voilà, c'est pour moi. T'en as eu combien de boxers en tout ? Alors, 15. Je ne parle pas des bébés ? Si, si. Ah ben non, si je parle pas des bébés. On ne s'en sort plus. Si tu devais leur trouver trois qualités, ce serait quoi ? Très courageux, qui est très fidèle et qui vit très bien en meute quand on fait tout ce qui va bien pour qu'ils vivent ensemble. Au niveau santé, un boxer, ça tient la route ou pas ? Pour moi, ça tient donc la route. C'est un budget, c'est clair. Ça peut être un chien avec quelques problèmes. Moi, je n'en ai pas trop eu parce que j'ai toujours fait pour les dépistages cœur et hanche. J'ai toujours fait des beaux mariages, quoi. Beaux mariages, pas beaux, mais beaux dans la santé. Bien sûr, toutes les petites parts génétiques qu'il peut y avoir sur le boxer. Est-ce que tu penses qu'un élevage de qualité, ça peut régler le problème ? Tout à fait. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Il faut vraiment la volonté de l'éleveur de ne pas faire de la merde, simplement. On est capable techniquement de savoir les porteurs sains, ceux qui ne le sont pas forcément. Est-ce que tu ne penses pas que le club de race devrait peut-être serrer un petit peu ? Mais même pour le club de race, c'est compliqué parce que moi, je fais partie maintenant du club de race. Justement, c'est justement pour ça que je te dis ça. Donc, pour moi, le club de race, il a très bien avancé sur quand même pas mal de choses. Après, il y a des gens, par exemple, nous pour le cœur, c'est l'ASO, PSO. Mais dans le dépistage pour obligatoire, c'est que le ASO. Alors justement, est-ce que tu ne penses pas que là, le club de race doit continuer à travailler en imposant ? Tout à fait, bien sûr. Parfois, c'est vrai qu'il y a des maladies, ou même si tu as des porteurs qui sont sains, où il n'y a rien, des fois, ça se déclenche. Ça peut arriver, on ne maîtrise pas tout dans la génétique. Mais quand on maîtrise, moi, je pars du principe que c'est une faute professionnelle, c'est inadmissible, quel que soit le prix que ça coûte, on ne joue pas avec la vie d'animaux. Surtout sur les bébés. Parce qu'ils vont souffrir. Oui, c'est ça. Parce que quand on est malade, on souffre. Puis même pour les particuliers, ils vont se retrouver avec un chiot qui aura deux ans, qui va disparaître. Et beaucoup de gens pensent que c'est une fatalité. Ils se disent, je ne vais pas acheter cette race-là parce qu'elle est trop touchée par des maladies. En fait, non, il n'y a pas de fatalité. Il y a juste un vrai travail à faire. Des fois, il faut aller encore un peu plus loin sur le club de race pour exiger encore plus. Mais pour qu'à la fin, on se retrouve qu'avec des éleveurs, avec l'obligation. Pour moi, c'est une obligation de faire ça. Pour moi, oui, il faut que le club de race, il faut qu'il l'impose. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Ok, super pour tout ça. Chien de travail ? Oui. Alors, comme je dis, ça travaille très très bien sur ces points intelligemment. Quand on parle de travail, on parle de sport canin par exemple, ça doit être un plaisir. Ça doit être un plaisir pour le chien et pour l'humain. Parce que des fois, le mot travail, il est mal utilisé. Il ne faut pas prendre le travail au sens premier du terme. Au niveau du toilettage, ça demande beaucoup de boulot ça ? Je vais être franc. Je suis un éleveur qui a toujours été franc, tout le monde me connaît en France pour ça. Je ne toilette pas. Très bien. Si le chien est sale, je vais pour le nettoyer. Je me mets pour un coup de brosse, peut-être une fois par an, quand il y a des grosses chaleurs. Parce que là, je sais que la muque, elle va vraiment s'accélérer quand tu as des chocs thermiques. Mais sinon, je ne toilette pas. Très bien. Dis-moi, sur le boxer, on ne coupe plus les oreilles maintenant. Pour la queue, on a encore le droit de couper. Oui. Sauf que si tu veux te représenter au niveau européen ou international, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. C'est autorisé qu'en France en fait. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses toi ? C'est une bonne idée ou pas ? Le seul petit inconvénient, c'est que pour moi, c'est qu'il chope beaucoup de maladies sur les oreilles. Parce que du coup, c'est beaucoup plus fermé. Les otites notamment ? Les otites. Par contre, non. Dans le sens qu'il ne souffre pas, non. Tout à fait. Pour la queue, ça ne te dérange pas de ne pas la couper ? Pas du tout. Même les gens qui me demandent, sur des portées, je refuse carrément de quoi te vendre. Pour quel type de personnes, toi, tu conseilles un boxeur ? Moi, je suis un éleveur particulier. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment une sélection des gens qui viennent chez moi. Il y a des gens qui sont venus et je les ai mis dehors. Le mec qui prend son gosse, il met en l'air parce que le chien bave. Je dis non, monsieur, il faut prendre une peluche. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas prendre un chien. Je comprends. Et je vois tout de suite le stress des gens. Et si le stress n'est pas bon, je dis non, ce n'est pas possible. Il m'a dit oui, monsieur, mais moi, je suis acheteur. C'est mes chiens, vous ne partirez pas avec, c'est tout. La personne doit être quand même très, très attentif et doit vraiment s'en occuper. Il ne faut pas que ce soit juste footiste ou juste parce que c'est les fêtes de Noël. Je ne vends jamais un chien pendant les fêtes de Noël. Pas trop de personnes âgées parce que c'est quand même un chien qui est très puissant. S'il y a un chat qui démarre, le chien, moi, je ne pourrais même pas le retenir. Pour une personne sportive, tu lui conseilles ou pas ? Il peut, oui, tout à fait. S'il aime courir, s'il aime faire… S'il aime courir, oui. Mais bon, après, il faut qu'il court pour intelligemment. Donc, c'est un chien qu'on ne court pas avant 12 mois pour que le cœur soit fini. C'est un chien qu'on ne court pas en plein soleil parce que, par contre, pour le braquet céphale, c'est très compliqué en plein soleil. Et après, qu'on se fait plaisir en faisant du sport, disons, ludique. C'est un vrai chien qui t'accompagne dans toutes tes activités. Plaisir, hein ? Plaisir, c'est ça. On sait que le boxer a été, en tout cas au niveau génétique, pas mal touché par plusieurs problèmes, notamment des problèmes de cœur. Toi, tu avais envie tout particulièrement de remercier quelqu'un ? C'est pour le professeur Chetboul parce qu'elle a fait un travail qui est énorme depuis plus de 15 ans. Sur notre race. Donc, vraiment, c'est juste, voilà, chapeau madame. Grâce à elle et au travail énorme qu'elle a fait sur la race, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on commence à voir la lumière, quoi, en fait ? Ah, c'est clair. On voit même plus que la lumière ? C'est plus que la lumière. Ok. Ouais, on a pratiquement, qu'on a plus de Stenbos, pratiquement, pour aortiques. C'est bon ? On a vraiment fait disparaître. C'est bon ? Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de venir te voir. Continue à faire des beaux chiens, continue à faire de la qualité. C'est le but. Et continue à améliorer la race, surtout, parce que c'est vraiment un plaisir de voir ça. C'est aussi le but que l'on s'est donné. Bon, ouais, bah super. Merci beaucoup, en tout cas. Ça a été un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501